... On travaille sur quelques instants avant le silence, qui est une forme qui s'inscrit dans un cycle de création qui s'appelle Signal. Et cette première phase de création, on l'a construit dans le cadre de la biennale du son au Mans, le Mans sonore, qu'on va jouer en janvier 2022. L'envie dans cette création, c'est un peu d'explorer les différentes manières qui permettent de percevoir la musique au niveau sensoriel. Moi, je m'occupe de la composition musicale. J'anime tout un tas de petits moteurs, des transducteurs électromécaniques qui me permettent de venir frapper sur des objets qui font la musique du spectacle. La composition pour ce dispositif mécanique, on fait en sorte qu'elle soit perceptible visuellement et qu'on puisse parfois ressentir la musique sans forcément l'écouter. Je cherche à imaginer des manières de rendre visible la musique, soit sur des enjeux liés aux percuteurs, des moteurs qui viennent frapper des différentes percussions et de rendre ça visible et sensible, et également à chercher à représenter des fréquences, des fréquences de synthétiseur sur des objets plastiques de lumière en mouvement. J'ai à ma disposition différents outils qui sont des instruments de musique ou des objets en tout genre. L'idée, c'est de faire sonner, faire résonner tous les objets. J'essaye de faire rentrer dans l'espace ces objets-là et ces petits moteurs. Dans ce projet, je m'occupe de développer tous les logiciels permettant de mettre en lien le son, la lumière et les instruments motorisés. J'écoute les besoins des artistes et j'arrange les fonctionnalités pour leur permettre de créer simplement et efficacement tous les effets qu'ils imaginent. Sous-titrage Société Radio-Canada